Je suis Caroline Vranc, conservateur du patrimoine au département des estampes et de la photographie, où je m'occupe des estampes des 15e et 16e siècles. Qu'est-ce que la perspective, et peut-être plus précisément pourrait-on dire, qu'est-ce que la perspective qui est inventée à la Renaissance dans l'Italie du 15e siècle et plus précisément encore à Florence entre 1420 et 1450 ? D'un point de vue étymologique, la perspective, c'est ce qui est relatif à la vision, ce qui est relatif à l'optique. Appliquée au domaine de l'art, la perspective, ce sont toutes les méthodes qui sont mises en œuvre pour transcrire la profondeur et l'espace sur une surface plane. On ne peut pas dire que la perspective au sens de représentation de la profondeur et de l'espace sur un plan bidimensionnel est une invention complète de la Renaissance. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les artistes se sont aussi bien évidemment confrontés à cette difficulté et à cet enjeu de la représentation de l'espace, de la représentation de la profondeur. Ils avaient différentes méthodes à disposition, la hiérarchisation des personnages par exemple, ils jouaient aussi sur les couleurs, mais ces approches restaient empiriques. C'est en ce sens qu'on peut réellement dire qu'un véritable bouleversement se produit dans la Florence du XVe siècle, et plus précisément des années 1420 à 1450. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette Florence de la Renaissance ? Un certain nombre d'artistes, au premier rang desquels l'architecte Brunelleschi, le peintre Masaccio, le sculpteur Donatello vont expérimenter une méthode, une méthode mathématique qui repose sur une géométrisation de l'espace et qui va permettre de rendre, peut-être un peu plus précisément que ne l'avaient fait les artistes auparavant, la sensation de profondeur et la sensation de l'espace et la sensation de la tridimensionnalité. Cette perspective géométrique, qu'on appelle aussi perspective linéaire à point de suite unique, repose sur une géométrisation de l'espace, avec notamment les lignes de fuite qui vont venir former une pyramide et des lignes de fuite qui vont se rencontrer dans un point de fuite unique. Et là où, dans la réalité, il y a des lignes parallèles, ces lignes parallèles convergent sur le tableau ou sur la feuille de l'estampe ou du dessin. C'est un système savant, c'est un système scientifique et c'est la première fois que la science de la peinture, l'art des peintres va rencontrer les sciences de l'optique et les sciences de la vision. Ce qu'il faut dire également, c'est que la perspective, au-delà d'une technique artistique, a véritablement un sens, une signification. Cette perspective géométrique linéaire à point de suite unique veut dire que l'homme peut se mesurer au monde, que l'homme peut mesurer le monde et que le monde est à la mesure de l'homme. L'homme, dans ce système géométrique et mathématique de la perspective, est bien placé au cœur du procédé puisque les lignes de point de fuite correspondent à l'œil du spectateur, qui est l'œil du peintre, avant d'être celui du spectateur qui regarde le tableau ou la feuille de papier. On peut aussi, pour conclure, dire que la perspective mathématique géométrique à point de suite unique va rencontrer un succès absolument considérable et va continuer à être employée pendant toute la période moderne. Pour autant, la perspective géométrique linéaire à point de suite unique n'est pas la seule façon de représenter l'espace et la profondeur et certains artistes ne vont pas adopter cette technique, ce procédé. et on peut penser notamment à Léonard de Vinci, qui pourtant est l'un des plus grands artistes de la Renaissance. C'est une technique qu'il maîtrise, mais il ne va pas l'employer dans tous ses tableaux et il va notamment préférer, à partir d'un certain moment, la perspective atmosphérique, qui joue davantage sur rendre des contours plus flous, des couleurs moins contrastées. C'est à l'aide de ces artifices qu'il va créer la profondeur et l'espace dans certaines de ses compositions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...